Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, on va parler du nouveau format d'invocation, des pièces vertes, etc. Je vous ai dit qu'on en reparlera en vidéo, donc on va faire ça aujourd'hui. Alors, on va d'abord discuter un peu de ce nouveau format, de ce que ça apporte, de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Spoil, il n'y a pas grand chose qui est bien en vérité, qu'on regarde bien. Mais bon, je vais détailler tout ça et vous expliquer ce qu'on sait actuellement sur ce nouveau système, parce qu'il y a des choses qui sont encore inconnues, notamment par rapport au futur de ces portails, de Goku par exemple, il reviendra quand, etc. Alors, ce nouveau format d'invocation, il faut bien distinguer le portail en lui-même et la façon dont est présenté, dont est sorti, dont sont organisées maintenant les invocations, parce que c'est vraiment deux choses très différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que si on avait eu ce portail-là en partie 2, comme habituellement, eh bien, je vous aurais dit, c'est génial ! On leur a demandé d'améliorer les portails légendaires, on a un portail plus intéressant, c'est cool ! Alors, sans parler des pièces différentes, mais ça, je vais revenir. Sauf que le problème, c'est que non, puisque comme vous le savez, maintenant, et ça d'ailleurs, c'est une information, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vous le dis ici, il a été confirmé sur le StreamJap que dorénavant, lors des millions de téléchargements, campagne mondiale et lors de l'anniversaire, ce sera ce nouveau format. Ça a été indiqué, confirmé pendant le stream japonais. Il ne parle pas du DDF fin d'année et du DDF Golden Week, je pense que ça va rester des formats DDF classiques, parce qu'il faut bien garder ce format-là quand même. Donc ça, ça ne bougera pas, par contre, pour ce qui est des millions de dél et de l'anniversaire, eh bien, ça va basculer sur ce format. Donc, vous l'avez compris, c'est un Dokkan Fest, un portail légendaire, on va simplifier, même si on pourrait appeler ça maintenant portail Carnival, ou je ne sais pas quoi, Carnival, Célébration, compagnie. Bon. Et un portail, et donc, deuxième partie, rebelote, un portail de Dokkan Fest et un portail légendaire, machin, Carnival. Alors d'ailleurs, par rapport à l'anniversaire, petite info supplémentaire, je l'ai déjà donnée, je crois, dans une vidéo, mais je le redis ici, justement. Il a été dit, alors rien à voir avec ce sujet-là, mais il a été dit que les personnages de l'anniversaire seront des persos jamais fiturés lors d'un anniversaire. Donc ça veut dire, pas de Goku, pas de Vegeta, pas de Gogeta, pas de Vegeto, pas de Janemba, a priori, parce que oui, Janemba a été fituré. Alors après, je ne sais pas s'ils incluent les personnages des portails légendaires, par exemple, Brozé, Broly, tout ça, je ne suis pas certain, mais peut-être que oui, va savoir. Mais bon, du coup, ça englobe pas mal de persos, va savoir. Mais en tout cas, je pense qu'ils parlent vraiment des vedettes de Dokkan Fest, donc Gogeta, Vegeto, Goku, Vegeta, évidemment. Donc c'est une bonne nouvelle, alors j'ai hâte de voir ce qu'ils vont me proposer, parce que franchement, ils auraient pu encore recycler des trucs, faire du Vegeto, machin et compagnie. Donc moi, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont me proposer, donc ça, on verra bien, mais en soi, c'est une bonne nouvelle. Bon, ça, c'était une parenthèse, on peut la fermer. Donc, ce nouveau système de portail, donc finalement, c'est quoi ? C'est un portail légendaire en mieux, finalement. Alors, portail légendaire en mieux, portail légendaire classique, parce que, d'ores et déjà, si on se penche sur l'intérêt d'un tel portail, eh bien, en fait, c'est pas si fou que ça, même si ça a l'air aux premiers abords, eh bien, pas tant que ça, parce qu'habituellement, on avait un portail partie 2 avec les deux nouveaux LR, les deux sur le même portail. Or, là, on a deux portails distincts. Et rien que ça, bah, au final, c'est pas fou, hein, quand même, hein, parce que là, du coup, t'as deux portails au lieu d'un seul. Et puis, bon, ok, il y a la multi-cart 8, c'est vrai. Bon, ça, c'est un bon point, mais quand même. Et puis, il faut pas se laisser avoir par l'apparente qualité du portail. En mode, oh là là, il y a plein de LR. Alors, déjà, plusieurs points, il y a beaucoup de LR, oui, mais la moitié sont nulle à chier, déjà. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, évidemment, et ça, c'est un point qu'on connaît pas encore, mais que vont devenir ces portails à l'avenir, puisque c'est des portails carnival, célébration, etc. C'est-à-dire que, dans un an, il y aura quoi sur le portail ? Est-ce qu'on aura ce Goku ? Les persos sortis à l'anniversaire, etc., etc., je ne sais pas. Vous voyez, le truc, c'est que, évidemment, des persos carnival, il y en a d'autres qui vont sortir. Donc, du coup, est-ce qu'ils vont se retrouver systématiquement sur le portail ? Pas forcément systématiquement, une fois qu'il y en aura plus qu'une dizaine. Mais, vous voyez, pareil, ça, c'est un des points qu'on ne connaît pas. Goku va revenir à quelle fréquence ? Ça, on ne sait pas. Donc, ça, c'est un point, déjà, qui est assez mystérieux. Est-ce que ce Goku sera présent sur les portails légendaires hors détecteur ? Parce que les portails légendaires ne vont pas disparaître. Les portails LRPG jaunes ne vont pas disparaître. Ils seront présents lors des célébrations classiques. Est-ce que Goku sera hors détecteur ? A priori, non. Pour la simple et bonne raison, ici, regardez. Que si vous allez dans le détecteur, c'est indiqué en haut à gauche, comme pour les Dokkan Fest, en vedette célébration. Donc, il est clair que ce Goku ne sera pas dans les portails légendaires hors détecteur. C'est clair. C'est écrit en vedette. Donc, non. Par contre, est-ce qu'il sera, je ne sais pas, présent, par exemple, sur les portails taux doublés hors détecteur, vu que c'est des portails célébrations ? Parce que maintenant, les portails taux doublés vont être indiqués comme tels. Bah, a priori, pas forcément. Parce que si on prend un Dokkan Fest normal, il n'y a pas les autres Dokkan Fest hors détecteur. Donc, soit ce Goku sera fituré, par exemple, à Noël sur le taux doublé, soit il n'est pas là. Je pense que ça va marcher de la même manière. Évidemment, au niveau de l'achat en pièces, eh bien, il est probable qu'il soit disponible vers Noël. Puisque, simplement, c'est là où le portail, finalement, Carnival va revenir. Même si ce sera le portail taux doublé. Mais c'est à ce moment-là que ça va revenir. Donc, il est probable que Goku soit achetable. Mais bon, qu'il va avoir 500 pièces déjà à ce moment-là, pas beaucoup de personnes. Donc, bon, ce n'est pas forcément une information extrêmement importante dans l'absolu. Mais bon, en gros, on peut estimer qu'à chaque fois, le personnage reviendra, sera achetable à sa prochaine apparition. Ou même pas apparition. C'est comme les LR pieds jaunes, ils ne sont pas forcément fiturés. Ils sont disponibles à l'achat. Après, avec les LR anniversaire, vu qu'il n'y a qu'un mois d'écart sur la globale, est-ce qu'ils seront achetables si vite que ça ? Ça m'étonnerait quand même. Bref, donc, en attendant, eh bien, ce portail n'est pas si intéressant que ça. Puisque la moitié des LR étant déjà morts, même si, bon, évidemment, ceux qui sont considérés comme étant pas oufes vont passer des LR à un moment donné. On est bien d'accord. Mais en attendant, c'est des persos morts. C'est des persos qu'on ne jouera pas pour l'instant. Donc, ça fait quand même un peu chier, malgré tout. Après, quoi qu'il en soit, ça reste un portail. Par rapport à un portail légendaire classique, évidemment, c'est plus intéressant. Ça va de soi. Parce que sur un portail légendaire classique, on aura maintenant 3 LR fiturés. C'est tout, pas de multi offerts, donc évidemment, c'est plus intéressant. Maintenant, comparé à un portail sublime, encore une fois, bah, discute-t-il, puisque le portail sublime, ok, il n'y avait pas la multi gratuite, mais on avait les deux nouveaux LR fiturés. Et c'est là où, attention, attention, parce que, ok, il y a plein de LR. Et encore, comme je viens de le dire, la moitié sont morts, donc c'est pas spécialement intéressant. Mais, il faut bien comprendre, les amis, que le taux unitaire n'est pas plus élevé. Le taux unitaire de ce Goku, c'est le même taux unitaire que sur un portail légendaire où il y avait un seul LR. C'est le même, à savoir 0,5. Parce que vous prenez les 5% divisé par 10 cartes du détecteur, ça fait 0,5. Donc, ce Goku, il a un taux pas plus élevé. Donc, la formule n'augmente pas le taux unitaire de la nouvelle carte. Donc, au final, ok, il y a des LR à côté, et après. Et après, mon Goku est toujours aussi difficile à dropper. Donc, attention à ça. Donc, c'est vrai que dans cette apparente, incroyable formule, et bien, en fait, on a un portail légendaire qui, certes, accueille plus de LR, mais bon, la moitié sont morts. Et, bon, il y a une multi gratuite, finalement, à part la multi gratuite, il n'y a rien qui est mieux, en fait. Enfin, je veux dire, ok, il y a des LR, mais du coup, on n'a qu'un seul perso. Le taux reste même. Donc, si je compare à un portail sublime, encore une fois, puisque c'est ça la question, puisque finalement, c'est dans ce cadre que ces portails interviennent, puisque c'est là où on avait un portail sublime, à l'anniversaire au million de DL. Donc, par rapport à un portail sublime, à part la multi gratuite, je ne gagne rien, finalement. Parce que moi, je préfère avoir mes deux LR featurés, avec pourquoi pas deux autres LR, que sept LR dont la moitié sont morts, et donc avec un seul nouveau. Évidemment, je pense que le choix est vite fait. Donc déjà, si on s'arrête juste sur le portail en lui-même, et bien, à part la multi gratuite, il n'est pas plus intéressant, en fait. Ou alors, c'est équivalent, mais pas forcément plus intéressant. Donc déjà, vous voyez qu'ici, on atteint une première limite du truc. C'est que ça a l'air mieux, mais en fait, pas vraiment. Pas tant que ça, en fait. Voir pas du tout. Parce que si, et c'est le cas pour quasiment tous les joueurs, ton objectif, c'est les nouveaux persos, bah, tu es lésé, puisque là, tu as deux portails au lieu d'un. Et même s'il y a une multi gratuite, c'est cool, mais il y a deux portails au lieu d'un. Donc évidemment, c'est quand même pas forcément très intéressant. Mais là où ça devient compliqué, encore plus compliqué, c'est le sujet des pièces. Et après, il y aura encore un autre sujet. Il y a un peu trois axes. Il y a le portail en lui-même, les pièces et la proposition. Vous allez comprendre ce que je veux dire juste après. Les pièces vertes. Et ça, c'est peut-être finalement l'élément le plus gravissime dans la proposition, avec ce qui suit aussi derrière. Parce que si on parle que de la proposition du portail, enfin, je veux dire juste le format. Ok, il y a cette LR. Bon, ok, à la limite, il y a une multi gratuite. C'est pas dégueulasse non plus. Ok. Mais les pièces vertes, alors ça, par contre, c'est vraiment horrible. Parce qu'en ajoutant une pièce différente, eh bien, tu disperses, évidemment, le stack de pièces. Et ça devient très compliqué d'aller acheter un personnage. Alors qu'avant, tu disais, ok, j'ai mes pièces de Cannes Fest. Alors évidemment, je me mets dans la peau d'un free-to-play, mais c'est pareil pour moi à mon niveau de cash-play. Ces nouvelles pièces ne m'arrangent pas du tout. Moi, j'aurais préféré que ça reste des pièces jaunes, évidemment. Mais en free-to-play, c'est encore pire. Parce que déjà, que tu n'as acheté quasiment jamais de LR pièces jaunes, là, non seulement tu auras encore moins de LR pièces jaunes. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui est aujourd'hui avec 400 pièces jaunes, eh bien, a priori, il va, à moins qu'il décide de lui-même de dire, ok, prochain portail légendaire, je l'aimais, comme ça, j'achète. Mais il aura encore moins de pièces jaunes. Ce qu'il invoquera encore moins sur les portails légendaires. Et donc, il pourra encore moins aller chercher son personnage. Et en plus, ça ne touche pas qu'à ça, parce que ça va aussi impacter ses pièces rouges. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette nouvelle proposition, mais je vais redétayer après, eh bien, va finalement cannibaliser un peu les invocations que vous faites sur le portail de Cannes Fest avec ce portail, parce que vous allez être tentés d'invoquer sur ce portail. Mais on va y revenir. Donc finalement, ce nouveau système de pièces disperse à mort les pièces, et notamment free-to-play. À la fois les pièces rouges, qui sont les plus importantes, évidemment, puisque c'est les persos de Cannes Fest qui sont, même encore aujourd'hui, globalement, les personnages à avoir, ne serait-ce que pour leur leader, évidemment. Même si, en termes de puissance de carte, on va y revenir, c'est là où c'est encore un point qui est un peu pervers, évidemment. Mais on y revient juste après. Mais bon, voilà, donc les pièces rouges sont dispersées, dans le sens où, du coup, tu vas être tenté d'invoquer ici, etc. Et donc, c'est un peu chiant. Et les pièces jaunes vont encore moins monter. Et donc, évidemment, tu n'es pas prêt d'acheter ton personnage. Et puis après, les pièces vertes en elles-mêmes permettent d'acheter, évidemment, ce perso quand il reviendra ou qu'il sera sur un portail x2, machin. Mais aussi d'autres persos. Mais, moi, à la limite, on s'en fout. Parce que c'est que les persos fissurés. Donc, bon, ce ne sera pas forcément celui que tu veux. Mais bon, 500 pièces. Donc, évidemment, rebelote. Après, c'est vrai que c'est le nouveau. Enfin, ça vient d'être mis en place. Donc, forcément, il faut attendre. C'est comme quand ils ont mis les nouvelles pièces, tu n'allais pas acheter un perso une semaine après. Donc, ça, ok. Mais le truc, c'est que 500, re-500 pièces. Donc, encore une fois, vu que c'est des pièces différentes, ça fait encore un stock de plus. Et bon, c'est compliqué. Que ce soit en free-to-play ou même cash-payeur, petit moyen, c'est compliqué. Évidemment, les seuls pour qui ce n'est pas compliqué, c'est les whales. Évidemment. Parce qu'à ce moment-là, tu t'emballes les couilles. De toute façon, les whales vont dropper. Et limite, les pièces, elles s'en tapent. Donc, bon. Enfin, je simplifie mes limites. Donc, évidemment, ça ne change pas grand-chose. Donc, ça, c'est le deuxième point. Les pièces, c'est une catastrophe, globalement, pour la gestion des ressources à ce niveau-là. Et enfin, le troisième point, c'est la proposition. C'est-à-dire le fait qu'on ait un Dokkan Fest, un portail légendaire carnival, un Dokkan Fest, un portail légendaire carnival. Et ça, c'est compliqué. Alors, certes, en termes de hype, tout ça, c'est sympathique. Mais en termes de gestion, et notamment en free-to-play, et même à mon niveau de cash-play, c'est casse-couille. Parce que, évidemment, il y a un effet pervers qui va naître, c'est que tu vas être tenté. Et vous allez dire, oui, mais au pire, tu n'invoques pas. Oui, mais les gars, vous sous-estimez grandement l'envie d'invoquer, le fait d'être tenté. Et c'est comme ça, et c'est normal, puisque je rappelle que ces jeux gâchats, enfin, les fondements de ces jeux-là, c'est justement de te donner envie d'aller faire le tirage. Donc, c'est bien normal, en fait. Tout simplement. Et notamment, pourquoi ? Parce que le Goku, il est extrêmement fort. N'est-ce pas ? Et c'est là où il y a un point qu'on en rajoute par-dessus, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les LRPG jaunes, globalement, c'était vraiment des portails, t'arrivais en free-to-play, t'étais en route, bon, bah, Balec, bonne journée. Bon, il y a des exceptions. Et il y a des très bons persos, notamment récemment, avec Golden Freezer et Gataizamasu. Mais, le point crucial, c'est que leurs leaders sont souvent inutiles. Et dans Dokkan Battle, le leader, c'est un élément fondamental. Donc, c'est pour ça qu'en majorité, on va chercher les Dokkan Fest, donc souvent parce que les portails sont plus intéressants, mais aussi parce que les persos vont te servir de leader. Alors que là, les leaders des LRPG jaunes, on s'en tape. Parce que c'est pas très intéressant. Tu peux à peine jouer avec, si tu veux aller en mode sérieux, donc tu t'en fous. Et donc, bien souvent, en free-to-play, c'était du skip facile. Sauf que là, et puis en plus, généralement, les LRPG jaunes sont quand même un cran en dessous en termes de statistiques, d'intérêts, même au niveau du passif. Même si, j'avoue que récemment, c'est un peu moins vrai, parce que Golden et Gataizamasu sont quand même très bons. Mais globalement, c'est quand même un peu en deçà. Sauf que là, on a un Goku qui est extrêmement fort, qui, je le dis aujourd'hui, est grosso modo la deuxième meilleure carte du jeu, voire égalité avec Vegeta Trunks. Donc, c'est dire à quel point c'est un bordel. Et en plus, on a un leader à 200%. Certes, il y a une catégorie qui n'est pas exceptuelle, mais qui, avec son arrivée, est vraiment pas mal. Franchement, la team puissance restaurée, aujourd'hui, avec les personnages les plus intéressants qu'il y a dedans, t'as une team vraiment cool. Tu peux tout faire avec. Alors, je dis pas que la team est invincible, c'est pas le cas, mais tu peux faire Cell Max, tu peux faire Broly, tu peux faire ce que tu veux. Bon. Donc, évidemment, c'est quand même intéressant. On a un leader à 200% pur comme ça, boum. Et on n'est pas à l'abri qu'un jour, ils mettent des doubles catégories pareilles à 200%, enfin, on ne sait pas. Donc, évidemment, là où avant, tu skippais facilement, là, tu es moins enclin à skip. Puisque le personnage est extrêmement fort, en plus de ça. Et donc, c'est là où ça devient un peu vicieux. C'est que, avant, tu skippais facile, et là, et en plus, c'est un perso quand même. Quand bien même, t'as tous les gens Michel, mais tu es encore Goku. En attendant, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont été hypés par Goku. Excusez-moi, mais bon. Donc, à un moment donné, le perso est quand même hypant. Donc, ça, il n'y a pas à dire. Et là, en plus, où on en rajoute une couche, c'est évidemment le format de proposition, c'est-à-dire que t'en es un de chaque, un de chaque. Évidemment, les soldes, c'est-à-dire la multigratuite, s'arrêtent juste avant l'arrivée de la deuxième salve. Et comme on ne connaît pas les statistiques des personnages de la deuxième partie avant la fin des soldes, eh bien, le joueur free-to-play et même cashplayers, petits moyens cashplayers, va se dire mais attends, qu'est-ce que je fais ? J'invoque ? J'invoque pas ? Est-ce que les prochains persos seront meilleurs ? Est-ce qu'ils seront plus utiles ? Qu'est-ce que je fais ? Et c'est là que va naître en pas mal de personnes un sentiment de mais attends, qu'est-ce que voilà ? Tu vois, t'es en... Enfin, pas en stress, mais un petit peu quand même, tu dis mais qu'est-ce que je fais ? Et c'est là où certains vont craquer et ça va donner naissance à des achats alors qu'à la base, il n'y en aurait pas eu. Donc évidemment, tout ce système est un peu vicieux à ce niveau-là. Et c'est là où c'est un peu gênant parce que si jamais on avait eu notre DDF classique et qu'en P2, on avait un portail comme ça, je t'aurais dit ok, ils ont amélioré le portail légendaire, chacun fait ce qu'il veut même si le perso est très bon, admettons, au moins les free-to-play sont concentrés quand même sur les Dokkan Fest et puis, bah ça, et finalement, le portail est meilleur, tout bon, voilà, pourquoi pas ? Et avec des pièces jaunes, évidemment. Sauf que là, c'est plus compliqué parce que c'est un de chaque et donc tu ne sais pas, évidemment, ce que vont valoir les persos deuxième partie. Même le Dokkan Fest, tu ne sais pas. Est-ce que tu focus le premier Dokkan Fest, est-ce que tu attends le deuxième ? Tu ne sais pas ? Tu ne sais pas parce que tu ne sais pas si le perso sera plus utile pour ta boxe, plus intéressant, etc., etc. Et même en termes de hype, peut-être que tu vas préférer le deuxième perso plutôt qu'au premier, enfin, et en free-to-play, les ressources sont limitées quand même, je rappelle que sur la célébration, il y a à peu près 1000 DS à récupérer, globalement. Le taux moyen pour dropper un de ces persos-là, c'est 1000 DS. Donc c'est comme si, entre guillemets, le jeu t'offrait un des 4. Sauf que, je vous dis ça, mais ça reste des statistiques, donc ce n'est pas garanti. Dans le même sens, tu peux aussi avoir les 4 en 1000 DS, mais bon. Donc vous voyez, le problème de ça, c'est que, ok, de base, tu te dis, c'est sympa, c'est gentil, ils ont amélioré les portails. Oui, mais pas vraiment, parce que déjà, comme on l'a vu en première partie, ils ne sont pas vraiment plus intéressants, vu qu'il y en a deux, et pour les raisons que j'ai citées, mais c'est surtout qu'au niveau du découpage de la célébration, que c'est très vicieux, très tentant, et que du coup, en termes de gestion en free-to-play, c'est vraiment casse-couille, et notamment avec des nouvelles pièces. Et même, pour moi, c'est chiant, parce que là, le Goku, il est vraiment extrêmement fort, et puis surtout, avec son leader, moi, je parle juste dans mon cas précis de vidéaste, etc., du coup, si j'ai Goku, je peux faire des tests de 100%, etc., donc pareil, c'est intéressant pour moi, à ce niveau-là aussi. Bon, d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, il faut que je le droppe, donc bon, ça fait 4 persos à dropper, alors que l'année dernière, en gros, j'ai droppé les deux Dokkenfest, et puis après, le portail légendaire, je suis en mode, bon, ça tombe, ça tombe, ça tombe pas, au ZEF, de toute façon, les persos ont des leaders à 130%, je m'en fous. Et là, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien avoir tous les persos pour faire plein de tests, pour faire plein de trucs, bon, et puis en plus, ils sont très bons. Bon, l'année dernière, Vegeta et Goncraya étaient cool, ils restent plutôt des bons persos, même Vegeta, quand même, très bons persos, mais, c'est pas quand même à ce niveau-là. Donc voilà, les amis, pour mon avis sur ce nouveau format, et vous l'avez compris, globalement, c'est pas vraiment une bonne nouvelle, parce que, sous couvert de sortir un portail plus intéressant, on a surtout une stratégie un peu marketing basée sur l'envie de faire craquer les joueurs, faire craquer les joueurs prématurément dans la célébration, et après qu'ils se retrouvent à poil pour la P2, et certains vont payer, parce que, vous imaginez bien que sur la totalité des joueurs, certains vont être amenés à acheter, parce qu'ils vont être là, putain, mais j'ai plus de DS, il y a la P2, et voilà, et on le sait bien, de toute façon, les jeux gâchats, bon, il faut faire attention, d'ailleurs, que ce soit Dokkan ou n'importe quel autre jeu de ce type, faites attention les amis, faites attention évidemment, puisque comme vous le voyez bien, ici, toutes les méthodes sont bonnes pour vous faire craquer, n'oubliez jamais que ça reste un jeu, un jeu mobile, je veux dire, virtuel, les cartes, elles sont pas là, elles sont pas physiques, le jour où le jeu ferme, ça arrivera forcément un jour, il restera rien, il faut en avoir conscience de ça, donc faites attention, faites pas de craquage irraisonné, je vous dis pas de pas mettre d'argent, chacun fait ce qu'il veut de son argent, chacun s'amuse comme il le souhaite, parce que c'est ça finalement qu'on paye, il faut bien le comprendre, on paye de l'amusement, tout comme tu te fais, je sais pas, tu te fais un cinéma, tu vas t'amuser, tu vas regarder un film, tu fais une séance de je sais pas quoi, tu vas t'amuser, on paye de l'amusement, le problème n'est pas là, chacun fait ce qu'il veut et il n'y a pas de soucis avec ça, mais il faut faire attention à pas tomber dans la dépendance, parce que ça, évidemment ça peut, vous le savez, et c'est là où ça devient dangereux, il faut faire attention, il faut faire attention et rester quand même les pieds sur terre par rapport à tout ça, donc, et qui plus est sur Dokkan, parce que vraiment, autant, il y a des jeux où c'est peut-être encore plus difficile, quand il y a du PVP, etc, l'effet est encore plus pervers, parce que tu dis, ok, je vais dropper, je vais maxer mon perso, je vais être meilleur que les autres, etc, dans Dokkan Battle, on a une chance et qu'il n'y a pas de PVP, c'est un jeu PVE, qui est vraiment orienté collection, passion, ça, c'est que j'aime autant le jeu d'ailleurs, et du coup, c'est vrai que quand on ne drop pas un perso, on sait qu'il revient quelques mois après, etc, il y a quand même les pièces, etc, donc il y a moyen de, en assez peu de temps, récupérer le personnage quand même, donc tout est une question de patience, mais la patience sera récompensée, tu as les pièces, etc, tu as ce qu'il faut, donc voilà, et puis surtout, maintenant dans Dokkan, il y a tellement de moyens, notamment au niveau des leaders, de varier, de jongler avec, pour jouer les personnages, ce qui est quand même cool, qu'il y a moyen de gérer cette frustration bien mieux que dans d'autres jeux, où tu n'as pas le perso, tu n'as pas le perso, on va te faire foutre, voilà, dans Dokkan, le perso, tu peux le jouer en ami, ça c'est quand même une force, alors à la fois, ça peut te tenter quand tu vois tous les habiliders qui ont le personnage, évidemment, c'est fait, on va dire, c'est donnant-donnant, entre guillemets, mais quand même, c'est un avantage, et bon, tu peux très bien passer les événements qui se présentent avec, pourquoi pas, d'autres compositions, donc bref, soyez prudent, faites attention, évidemment, c'était le bon moment de le rappeler, alors je vais terminer aussi en vous disant qu'il y a peut-être un mouvement qui va être levé, évidemment, alors d'ailleurs, je vous laisse aussi ça en description, c'est le message que Kowai avait laissé, qui est encore, enfin, qui est très exhaustif, un peu plus dans la technique par rapport au fait de tout ce qui est addiction, etc., et puis, il n'y a pas que ça, alors, il faut savoir que Kowai, du coup, a contacté la communauté anglophone, ils ont fait une vidéo ensemble d'ailleurs, ici, sur cette chaîne-là, donc vous pouvez aller la voir, je mettrai le lien aussi dans la description, lien direct, alors c'est en anglais, c'est en anglais, je ne crois pas qu'il y ait de sous-titres, pour ceux qui maîtrisent, n'hésitez pas à aller voir, de ce que j'ai compris, globalement, la majorité de la communauté de façon est contre ce nouveau système, et on l'avait vu sur Twitter, avec beaucoup de comptes qui ont réagi, qui sont totalement contre, il y en a certains qui persistent en disant ouais, non, mais c'est bien machin, mais en fait, ils n'ont pas compris, finalement, la problématique, mais globalement, tout le monde est d'accord, bon, et donc, il est possible qu'un mouvement soit créé, mais Kohai a posté ça hier, et pour préciser que, il veut d'abord consulter la communauté, pour savoir si les gens sont prêts, à être investis là-dedans, parce que, évidemment, j'ai vu pas mal déjà de messages sous certains tweets, en disant, non, mais le système, il est très bien, moi, j'ai droppé Goku, donc c'est bien, évidemment, parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, de créer un tel mouvement, donc évidemment, il n'a pas envie de perdre son temps, et il a totalement raison, parce qu'à un moment donné, bon, il a une vie aussi, Kohai, donc évidemment, bon, donc, si vous êtes partant, évidemment, eh bien, n'hésitez pas à lui faire savoir en dessous le tweet, et, et, bah, quelque chose sera mis en place, pour leur faire savoir qu'on n'est pas très content, de ce nouveau système, alors maintenant, est-ce que ça aboutira, est-ce que ça aboutira, ça n'aboutira pas, on ne peut pas savoir, mais, on peut essayer, on peut essayer, et on verra bien, des choses ont été écoutées auparavant, via cette méthode, donc, éventuellement, ça peut fonctionner, après, on ne leur dit pas de revoir toutes leurs copies, mais revoir certains points, quand même, bon, après ça, on en discutera le moment venu, si jamais ça se met en place, donc voilà les amis, pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vous, même si, franchement, il n'y a pas, enfin, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas vraiment de bon point à ce nouveau système, si ce n'est la gestion de la hype, et le fait qu'il y ait une multi gratuite, effectivement, et globalement, il n'y a pas vraiment de bon point à ce système, vraiment pas, donc, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est ce que je vous ai déjà dit, ce que vous voyez indiquer ici, enfin, dans l'autre partie, donc voilà. Bon, sur ce, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501